Bonjour, bonsoir et bonne baignade, du moins à ceux qui peuvent. Bienvenue au Club Méditerranée, culture avec un G étant congé. Aujourd'hui, je suis votre gentil organisateur, entouré de ses gentils membres. Il est venu pour le soleil les nanas, mais il sait les divertir en jouant de son gros instrument, Adrien. Salut les filles. C'était périfiant qu'on montrait en matière. Elle est venue pour la culture, mais elle nous a apporté la luxure, jade. Tiens donc. Il va falloir se calmer sur la luxure. Bon, j'avoue, c'est l'été, faites péter les monokinis. Les zérokinis. Les zérokinis. Et pour fermer la marge de cette excursion de Curie du Touriste, la garantie soleil de la journée à Mandine. Aujourd'hui, nous restons à proximité puisque nous nous intéressons à la Méditerranée. C'est l'énergie. Méditerranée. Je crois que la fatigue, ça fait sortir. Vous avez besoin de vacances, je pense. Ouh là. Parle pas de ça. Des quoi, des ? Première question. Sur ce thème Méditerranée, si vous n'avez pas compris. Pourquoi Marseille est-elle surnommée la cité fausse et elle ? Je vous laisse creuser les gars. Oh joli. C'est marrant parce que vous avez Clem qui est en train de me faire un vadé rétro de la main. En mode... En mode... Sale diable. Cheytan. Ava répondre à ma question en deux secondes là. C'est pas lié justement au littoral ? Non, là je te dirais oui, ça serait trop tordu. D'accord. Il y a une idée de mer. Ça avait été occupé par il y a très longtemps, par un autre peuple. Alors tu peux pas dire occupé, tu utilises un autre verbe que occupé. Bâti. Fondé. Fondé, oui. Oui, bah oui, excusez-moi. Habité. T'as c'est moi ou t'essayais de mimer Habité en montrant la vie ? Du coup moi j'étais perplexe. Habiteux. Ah oui d'accord. Le rébut de l'enfer quand même. Mon premier ! Et donc oui, je vais laisser Jeanne nous expliquer puisqu'on a commencé à débrousser le terrain. Donc au 8ème siècle avant Jésus-Christ, il y a les fossés d'Asie mineure qui sont venus coloniser la ville de Marseille, qu'à cette époque on appelait plutôt Massalia ou Massilia. Voilà, donc c'est une colonisation grecque avec le mythe de Gyptis et Protis qui raconte comment la ville a été fondée. Voilà, mariage d'un grec avec une locale. C'est une salade grecque. Et d'ailleurs, fossé qui est une ville d'Asie mineure avait pour déesse principale Artémis. Et donc on pense que la bonne mère de Marseille viendrait de la déesse Artémis, plus ou moins. Il n'est pas d'accord le Clem, il secoue la tête. Il y a débat. Je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord, mais tu sais c'est les interprétations. Non, tu prends les textes marseillais de l'Antiquité, à chaque fin de phrase tu as écrit camp ou bonne mère. Peuchère aussi. Peuchère. Et ça c'est au moment du Black Friday ça. Peuchère. Fossé qui a fini détruite par l'avancée des Perses, au milieu du VIe siècle. Et la population se sont répandues partout en Méditerranée, donc à Marseille. J'ai fini quelques fois dans le fossé moi. Ce n'est pas beau avoir. Non. Généralement. C'est dommage quand même. C'est bien les grecs. Vas-y, plein de questions sur l'Antiquité, il n'y a pas de soucis. Alors non. Non, pas de soucis. C'est bien que non. Parle pour toi. On en sera quelques bonbons de temps en temps. Ouais, sur le pastis à la limite. Là on est plus calé là. Restons à Marseille. Nous cherchons une des principales destinations touristiques de la ville de Marseille. La Canobière. Une fortification construite en 1527-1528. Et avant d'être un phare, je suis connu par le monde pour avoir retenu un personnage célèbre pendant 13 ans. Je suis installé sur une des îles de l'archipel de Frioul. Je suis... La prison des baumettes. Non, elle est sur terre. Elle est en ville, la prison des baumettes. Et là on est en train de parler d'un truc qui est sous l'eau peut-être ? Non. Mais tu es sûr là. Qui est sûr là-haut. Principale destination touristique. Une des principales destinations touristiques de Marseille. Fortification navale construite en 1527-1528. Je suis connu de par le monde pour avoir retenu pendant 13 ans un personnage fictif célèbre. Ah, le comte de Montecristo ? Oui. Le nom de la prison où il a été enfermé, injustement. La prison du comte de Montecristo. Je ne suis pas allée voir le film, c'est creux d'hommage. Non, mais tu n'aurais pu lire le livre. C'est vrai. C'est un peu la base quand même. Là, pour de vrai, j'ai vu le vieux film. Il n'y a pas d'image dans le livre. Non. Est-ce qu'on a une possibilité de le deviner autrement ? Si on le sait ? Oui, c'est un nom très court. Est-ce que c'est la prison de deux ? Non, c'est le château. C'est le château. Château du taureau. Non, le château brillant. Château petit. Château A. Château neuf du pape. Non, ça c'est le pinard. C'est vrai ça. Carrément. Le poseur se casse. Bon, je vous laisse chercher. Il est parti se faire les ongles. C'est un tout petit mot qui existe en anglais. Le château d'Yves. Le château d'Yves. Ça me sort de chaque saison. Une inspiration qui est venue comme ça d'un coup. Bonne réponse déjà. Tu l'as d'elle là, pas loin. Continuons dans la tendance. Qu'est-ce que le défi de Monte Cristo qui se tient annuellement depuis 1999 à Marseille ? Sortir de la prison d'Yves. Il y a de l'idée. Le défi. Le défi Monte Cristo. Donc il y a un événement tous les ans pour ça ? Depuis 1999. C'est un triathlon. Alors il y a de l'idée, mais ce n'est pas un triathlon. Il faut nager de la prison jusqu'au port. Voilà, en gros, il faut répéter... L'évasion. Le seul atelon. Le haut fait d'Edmond Dantès, c'est de savoir nager en eau libre pendant à peu près 5 km. Il y a plusieurs épreuves, avec ou sans palme, avec différents niveaux de difficulté. Mais si nous y a son bon, le parcours élément d'Edmond Dantès, c'est 4,5 km de nage en eau libre. Et ça se tient annuellement depuis 1999. Revenons à une question jadesque. Que désigne la Grande Grèce ? Tu leur donnes 30 secondes, s'il te plaît. Ceci n'est pas la côte d'un bateau qui est en train de se fissurer en mer Méditerranée. C'est jade. Que désigne la Grande Grèce ? Magna Grécia. Ça désigne une région ? Une région, oui. Une petite région. Qui est située à côté de Marseille, du coup ? Alors c'est pas très loin, mais c'est pas en Gaule ni en France. C'est pas très loin, donc c'est pas en France. Donc c'est pas à la Corse, parce qu'ils sont toujours français. Là-bas, il y avait... Eh ben je vous dirais pas. Les gens. Méchantes. C'est en Afrique, du Nord ? Non. Et même que d'après Horace, la Graffe captive a vaincu, a capturé. Oh là là, son phare-ruche vainqueur. Elle m'a perdu. Du coup, est-ce que ce ne serait pas en Grèce ? Non, justement, ce n'est pas en Grèce. Il y a la Grèce, la Grande Grèce. La Crète. Non. De Boc. Platon disait que... En Italie. Que les Grecs étaient unis par une culture et quelques des grenouilles, ils étaient autour d'une mare qui était la Méditerranée. Ils avaient ensemé des colonies à gauche à droite. Et la Grande Grèce... C'est le sud de l'Italie. Non, c'est le sud de l'Italie. C'est le pied de l'Italie. Et la Sicile. Avec, par exemple, la ville de Tarente. Syracuse. Syracuse, oui, c'est en Sicile. Oui, c'est vrai. C'est le combo des deux. C'est le combo des deux. C'est la Sicile, plus ce qui serait les Pouilles et le sud de l'Italie actuel. D'accord. Et pourquoi c'était appelé comme ça ? Parce que les Grecs ont ensemé énormément dans la région. Parce que les Grecs ont colonisé le sud de l'Italie. Et quand les Romains ont vaincu les Grecs du sud de l'Italie, c'était une grande victoire. notamment contre Pyrrhus. Puis c'est... Qui avait ramené des éléphants. Oui. Et qui s'est fait défoncer la gueule. D'où l'expression victoire à la Pyrrhus. En fait, Pyrrhus a gagné la guerre, mais il y a tellement laissé deux plumes qu'après, il était incapable de poursuivre la guerre. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus. On a appris ça à l'école ? Je ne sais pas si... Dans mon école, oui. On n'est pas allé dans les mêmes écoles, oui. En première épreuve, du coup. Désolée. Excusez-nous. La Pina Sud italienne et la Méditerranée. Aujourd'hui, on voit souvent la Méditerranée comme une séparation nord-sud. Mais la Méditerranée, comme les Romains appelaient... Je ne vais peut-être pas aller trop loin. Mais c'était plus une interface qui facilitait les voyages. Le voyage par terre a été difficile. Donc, le cabotage par bateau a permis à plusieurs civilisations ou à plusieurs villes de s'étendre assez loin, au final. C'est comme ça qu'on a retrouvé Carthage, qui est une fondation phénicienne. Et qu'au final, les Grecs se sont retrouvés à fonder des villes en Espagne, en Gaule, en Italie, en Sicile. Et la première grande extension romaine, au final, une fois qu'ils ont uni la péninsule italienne, au final, ne se fait pas sur terre, mais se fait sur mer quand ils ont affronté Carthage. Puisqu'en maîtrisant les mers, tu maîtrises le commerce, tu maîtrises le commerce du blé. Et c'est sur des points carrefours comme la Sicile où se rencontrent des Grecs, des Phéniciens, des Italiens qui se battent pour le contrôle de ces points de cabotage, au final. Donc, aujourd'hui, on voit la Méditerranée comme une barrière, alors qu'à l'époque, c'est plus un facilitateur et une interface de commerce. D'accord. Donc, la Grande Grèce est le sud de l'Italie. Ok. Qui, maintenant, on est d'accord, n'est plus appelée comme ça. Non, maintenant, c'est le lieu de la mafia. Ah oui. La grande mafia, du coup. La grande mafia. Restons dans le domaine. Non, non, parce que sinon, ça va être encore jadès. Oh ! Il faut arrêter l'histoire géo. On va faire moins histoire, on va faire plus géo. Oh, bah super. Qu'est-ce que le Machrec ? Alors, ça n'a rien à voir avec Shrec, on est d'accord. Machrec. Le Machrec, c'est une région ? Quand tu arrêches un steak de Shrec, tu le mâches. Tu mâches Shrec. C'est une région d'Europe ? Méditerranée, toujours. Méditerranée ? C'est une région, donc, d'année. Ouais. Est-ce que c'est au nord de l'Afrique ? C'est le pendant de quelque chose qui est au nord de l'Afrique. La définition du Machrec est un peu variable en fonction des livres, surtout dans quel angle ils sont écrits. Est-ce que c'est le pendant de Gibraltar ? C'est un ensemble de pays ou de territoires. Ah, c'est le pendant du Maghreb ? C'est le pendant du Maghreb. Le Maghreb qui regroupe... C'est pas des couilles, quand même. Il y en a deux qui pendent. Le Maghreb qui a une définition assez simple, puisque c'est généralement Tunisie, Algérie et Maroc. Le Machrec qui a une définition un peu plus complexe, mais généralement c'est son pendant. Levantin, en reprenant au moins les anciens territoires de l'Oméade, mais souvent on le voit aussi en récupérant Arabie, parfois Égypte et Libye. Mais généralement le cœur du Machrec, dans les définitions les plus courantes, c'est aujourd'hui Syrie, Palestine, Israël, Levant, Arabie, Jordanie. C'est en fait le pendant arabe de l'Orient méditerranéen, en opposition à la partie occidentale, Algérie, Tunisie, Maroc. C'est un terme moins connu, mais... Mais qu'existe ! A quoi faisait-on référence avec la métonymie, la sublime porte ? Je crois que j'ai. Tu crois que t'as ? La métonymie, c'est un rapport avec un matériau ? Je sais plus si c'est le pays ou la capitale. Enfin, c'est les deux. C'est le pays et la capitale ? Et en plus le dirigeant ? Alors en fait, c'est content que c'est dans une expression diplomatique, ça désigne tout. Ok d'accord, c'est bien. C'est tout. C'est le monde. Pour le moment. Tu me dis si tu veux que je me casse. Non, non, je savais, je savais. Tu savais que je savais ? Tu sais tout. Et moi je sais que tu sais que j'essaie. J'espère que vous sachiez. La sublime porte. Attends, la sublime porte de métonymie, c'est ça ? En gros, c'est quoi la sublime porte ? C'est un truc qui désigne autre chose, ça désigne quoi ? Métonymie, c'est par exemple quand tu dis l'Elysée a déclaré que, en fait, tu parles du président de la République. Donc en fait, c'est quand une partie désigne un tout. D'accord. Quand tu dis la Maison Blanche annonce que, tu parles du président américain. Bien sûr. Et donc là, on cherche... Qu'est-ce que c'est que la sublime porte ? La sublime porte. Allez, trouvez-vous c'est où ? Bah, ma dite arénée. C'est bon qu'il dit. Hé, Abandine, elle a compris qu'elle était le thème. La sublime porte, c'est un... Quand rentrons en français dans le texte, on va mal décrit dans d'autres langues, justement, parce que la française était la langue diplomatique pendant plusieurs siècles. C'est un passage maritime ? Non. C'est une porte. Une porte. On ne raconte que tu pousses. Littéral ? Ah bah, c'est pas la porte des chiottes, c'est sûr. C'est un barrage. C'est une frontière, peut-être. Non, non. C'est la porte d'un palais. Qui désigne par mitomini un pays, ou un régime, ou un empire. Allez. Je balance. Quand c'est devenu commun à partir du 16e siècle, entre autres pour désigner les relations parfois impie entre François Ier et un certain souverain. Magnifique. Qu'on a dévenu comme l'alliance empire, ou l'alliance contre nature, ou l'alliance de revers. Ouais, c'était top comme alliance. Même qu'il s'écrivait des lettres pendant qu'il était en prison. Et qu'il s'offrait des chapeaux bizarres. Ouais. Eh bien écoute, Amandine, nous allons prendre congé. On n'a pas la même enfance, je suis désolé. C'est l'Empire Ottoman ? L'Empire Ottoman. La Sublime Porme était surnommée, et l'Empire Ottoman était surnommée la Sublime Porte, en référence à la porte du Pacha du palais de Topkaki. Ok. Moi je connaissais Moul Pacha dans Tintin, mais après sorti de là. Et la Sublime Porte est utilisée par toutes les chanceliers occidentaux pour désigner, en fait, l'ancêtre de la Turquie, aujourd'hui l'Empire Ottoman. Question suivante, non pas celle-ci, parce qu'elle va répondre encore plus rapidement. En fait, il en a un million des questions, et il sélectionne en fonction de ce qu'il y a. Oui, j'en passe, j'en passe. J'en passe, c'est des meilleures. Ma problème, c'est que vous êtes calé sur les mêmes sujets, donc du coup c'est compliqué. Bah oui. Non, mais justement, j'essaye de faire des trucs qui sont un peu variés, mais j'ai voulu rester en Méditerranée, le problème c'est que Méditerranée... Le pire, c'est que j'aime bien, parce qu'il stresse, mais en fait, ça se trouve, j'ai pas la réponse. Ça existe, ça ? Attendez. C'est possible ? Les auditeurs, vous le savez très bien que Jade sait tout. Elle sait tout, elle voit. C'est Jade, c'est tout ? Alors, je vois beaucoup de choses, je ne sais pas tout. Comment était surnommée la dictature qui régit la Grèce de 1967 à 1974 ? 1967 à 1974 ? Il y a eu une dictature en Grèce, oui. La dictature de Tzatiki. La Méditerranée, en les années 70-80, c'est quand même la maison des dictateurs. De Kipiti ? Franco ? De Tappenade ? De Salazar ? Oui, c'est pas faux. La dictature de Rastapopoulos. De Salakis au Bondade de Brobis. Du coup, c'est un personnage ? Non, ce sont des personnages. Ah, c'est plusieurs ? Un peu comme en Argentine. Une dictature à plusieurs ? Un peu comme au Chili, d'ailleurs. Ok. C'est une famille ? Non, c'est un corps qui s'occupe de l'EV, qui prend le pouvoir en 1967. Moi, je connais quand le corps prend le pouvoir, c'est terrible. Les conséquences. Oh là là. Et donc, on cherche le nom d'une personne. Le surnom. Le surnom d'une bande. Le surnom d'une junte. Et le surnom, c'est un mot français ? Oui, on le dit en français. Le livre de la junte. Non. C'est un nom... Comment on peut deviner ce nom ? C'est un nom commun ? C'est un nom commun. Les bidochons. Ouais. C'est un grade militaire. Les généraux ? La dictature des colonels. Exactement. Bonne réponse, Adrien. Il a fait un peu de spaghettis, mais le spaghettis a collé au mur tout de suite. C'est bien effet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Ah ouais. La dictature des colonels, qui est à la tête de la Grèce, de 64 à 73. Et B. Question suivante. Qu'est-ce que la triade méditerranéenne, Jade ? La triade méditerranéenne ? Laisse-les répondre, 30 secondes. La triade méditerranéenne. C'est des asiatiques abronzés qui font la mafia. Je m'entendais un truc comme ça. Et ils sont tatoués. C'est quoi ? C'est un combo de pays ? C'est un combo de quelque chose. C'est un groupement de mafias, du coup ? C'est un combo civilisationnel. J'ai eu crâme partout. Antique ? Antique. C'est les trois civilisations antiques ? Non. C'est la base de la civilisation grecque. La base de la civilisation grecque ? On dit souvent que les civilisations ont une ressource de base. Comme le riz, c'est en Asie. Le blé, c'est en Europe. Quelle est la triade de la base alimentaire de la civilisation grecque ? Et romaine, on fait par extension. Alors, ce n'est pas les tomates, ni les patates, ni les poivrons. On ne parle pas de la feta, là. Non. Mais il y avait des chèvres. Il y avait des chèvres. Donc on est sur des légumes ? Concombres, peut-être ? Non. Pensez à des choses simples, très méditerranéennes. L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. C'est vrai. Les aubergers ? Les herbes de Provines ? On parle plus de la pêche. Non, ce n'est pas ça ? Je ne sais pas, tu fais deux avec ta main. Oui, non, un. C'est quoi, après ? C'est des épices ? Non. Donc des légumes ? Ça se boit. De l'alcool ? Du vin. Du gousseau ? Du vin. Et du blé. La triade méditerranéenne, c'est blé, huile, vin. Sans blé, tu ne fais rien. C'est ce qui compose à la fois le régime alimentaire méditerranéen antique et ce qui motive les routes commerciales grecques et romaines ? Et le pastis, il n'y a aucun fruits et légumes. Il n'y a que de l'huile d'olive en légumes, c'est un peu juste. Ce n'est pas beau tout ça, le gluten. Dernière question. Qu'est-ce que le Irak ? Le Irak, c'est un pays à côté de l'Iran. Avec un H. Avec un H. Il est où le H de l'Irak ? On prend en tête. L'Irak. Il s'est cassé comme le H. H-I-R-A-C ? H-I-R-A-K. Est-ce que c'est une boisson comme le Ouzo ? Non, c'est un événement. Un festival ? Non. C'est la fête nationale grecque ? Non plus. C'est un événement historique ? C'est récent, oui. Mais c'est historique ? Ça date des moins de 20 ans. Chaque année ? Non, ça a duré 2019-2021. Ah, c'est un événement. C'est le cas de durée d'autres ans ? C'est un ensemble de manifestations. Des grèves ? Les printemps arabes. Ça s'y rapproche, mais avec du retard. L'automne grec, alors ? Non. On était du bon côté de la Méditerranée avec l'Angleterre. OK. On doit trouver le pays dans lequel ça s'est passé ? Entre autres, oui. Égypte ? Non. Tunisie ? Non. Algérie. 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 Oui, ce sont les enseignes des manifestations, entre autres, de jeunes et d'étudiants, qui ont exprimé leur mécontentement face à la nouvelle candidature présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika. Ah, oui. Et qui a amené à la transition partielle des institutions, mais le pays reste toujours plus ou moins gouverné par les institutions militaires issues du FLN. Oui. Et le Irak fait donc référence à cette période de 2019 à 2021, comme une période d'espoir déçu et de non-transition politique en Algérie. Et ça veut dire quoi, Irak ? Ça veut dire le mouvement. Oh. Ah, d'accord. Voilà. C'est beau le mouvement, ça danse. Et après avoir voyagé en Méditerranée, nous allons attendre notre excursion et nous nous revoyons la prochaine fois. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.